... Les concurrents se placent derrière les élastiques du starter. Départ éminent. Départ validé pour cette 8e et dernière épreuve. Le prix du président Michel Bodiguel, grand sepple chaise de Loire-Atlantique, des concurrents âgés de 5 ans et plus sur la distance de 4300 m. On va franchir la première difficulté avec Espoir de Belway, le numéro 6 qui est venu se placer aux avant-postes, avec Prageller le numéro 5 qui vient ensuite, qui est en 2e position. Nous avons également Écrin Rose, le numéro 4 qui est en 3e position et qui est situé plutôt côté corde pour ressortir du tournant avec à l'extérieur Defly River Han, Lass qui est venu se placer maintenant en 2e position et poursuit son effort. Nous avons également Panismoun, le numéro 8 qui est venu se placer en 5e position et qui est côté corde pour passer devant les tribunes. On vient de franchir le talus et on va se diriger vers la rivière des tribunes avec Espoir de Belway, le numéro 6 qui est toujours en tête et seul devant depuis le départ, suivi par Defly River Han, Lass qui vient ensuite le 5. Prageller est en 3e position. Ses 3 concurrents sont détachés d'Écrin Rose, le numéro 4, Panismoun, le numéro 8 qui vient ensuite en 5e position le long de la corde. Derby Despicton, le numéro 2, est à l'extérieur devant Miralca, le numéro 3, qui vient ensuite pour se diriger à présent vers le tournant. Marésia, le numéro 7, est en queue de peloton. Conquérants qui sont donc dans le tournant avec 3 concurrents qui sont toujours détachés. On retrouve Espoir de Belway, le numéro 6 qui est aux avant-postes. Alors que nous avons également un peu plus loin Lass Defly River Han qui vient ensuite en 2e position, suivi par le Prageller, le numéro 5 qui est en 3e position. Ses 3 concurrents sont toujours détachés de Panismoun, le numéro 8 qui est côté corde, accompagné d'Écrin Rose, le numéro 4 qui est en 5e position à l'extérieur, suivi par Derby Despicton, le numéro 2 qui vient ensuite en 6e position devant Miralca, le numéro 3, alors qu'ensuite nous retrouvons en queue de peloton, Marésias, le numéro 7. Conquérants qui sont donc dans le tournant va se diriger vers le mur en pierre avec toujours 3 échappées, dont Espoir de Belway, le 6 qui est toujours en tête devant Defly River Han, Lass qui est en 2e position, Prageller, le numéro 5, venant ensuite en 3e position. Un peu plus loin, nous retrouvons à l'extérieur Écrin Rose qui est en compagnie de Panismoun, le numéro 8 qui est 5e côté corde, devant Derby Despicton, le numéro 2 qui est à l'extérieur, Miralca, le numéro 3, venant ensuite, et en queue de peloton, on retrouve à nouveau Marésias, le numéro 7. On vient de franchir à l'instant même le talus, on se dirige à nouveau vers la rivière des tribunes, avec Lass Defly River Han qui vient se placer aux avant-postes devant Espoir de Belway, le numéro 6 qui est 2e, le 5, Prageller vient ensuite, suivi par Écrin Rose, le 4 qui est en 4e position, et qui est situé côté corde pour entamer le tournant, Derby Despicton, le numéro 2 et 5e à l'extérieur, avec Panismoun, le numéro 8 qui vient ensuite, suivi également par le 7 Marésias, qui vient ensuite pour entamer ce tournant, les concurrents qui franchissent donc l'Auxerre, avec un concurrent qui se détache à présent du reste du peloton, il s'agit de Defly River Han Lassa, qui est seul aux avant-postes, et qui est détaché, alors qu'ensuite nous retrouvons un peu plus loin le numéro 6 Espoir de Belway, qui vient ensuite, qui est en 2e position, avec Prageller qui est 3e, suivi également par Derby Despicton, avec Écrin Rose, le numéro 4 qui est le long de la corde, alors qu'ensuite nous avons un peu plus loin Marésias, le numéro 7, les concurrents qui sont donc dans le fond de l'hippodrome, Defly River Han Lassa qui est seul en tête, suivi par Espoir de Belway, le numéro 6 qui vient ensuite, pour se diriger dans quelques instants vers le sous-bois, Prageller est venu se placer en 2e position, on s'est rapproché avec Derby Despicton, le numéro 2 qui vient ensuite, et qui poursuit son effort à l'extérieur, les concurrents qui viennent, et bien de sortir de la clairière, avec Defly River Han, qui est seul aux avant-postes, alors qu'ensuite nous retrouvons Prageller devant Derby Despicton, qui vient ensuite, suivi également par le numéro 7, Marésias qui est suivi par le numéro 4, et qui est en 5e position pour sortir dans quelques secondes du tournant, Defly River Han est toujours aux avant-postes, suivi par Prageller qui vient ensuite en 2e position, un peu plus loin nous retrouvons Derby Despicton, le numéro 2 qui est 3e pour sortir dans quelques secondes du tournant, on va sortir du tournant alors qu'on se détache à présent, avec Defly River Han qui est toujours aux avant-postes devant Prageller devant Derby Despicton, on vient de franchir la dernière haie avec l'as Defly River Han qui est seul en tête devant Prageller, avec Derby Despicton qui finit de plus en plus fort, tout à l'extérieur et vient se placer en 2e position, moins de 50 mètres maintenant, l'as Defly River Han qui remporte brillamment cette épreuve devant le numéro 2, Derby Despicton qui terminera 2e, le 5 Prageller terminera 3e devant le numéro 7 Marésias qui terminera 4e. Voici l'arrivée provisoire de cette 8e et dernière épreuve le prix du président Michel.